bonjour à toi chers spectateurs mia ou baby thief de shannon murphy c'est un film dont j'avais quasiment pas du tout entendu parler honnêtement niveau cinéma australien en france on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent ce qui est un petit peu dommage des fois parce que je trouve le cinéma australien très intéressant mais donc du coup le film je l'ai découvert un peu sur le tard comme ça par pur hasard parce que j'ai découvert qu'au casting il y avait ben mendelssohn et ben mendelssohn c'est un acteur que j'aime énormément et du coup je me suis dit que le sujet pouvait être vraiment très intéressant pas forcément très original mais il semblait très intéressant le résumé pour faire simple jeune fille pleine de vie mais en pleine rémission également mia a du mal à aller complètement de l'avant mais lorsque celle ci va faire la rencontre de moses sa vie va prendre une toute autre tournure c'est une oeuvre qui m'a vraiment transporté je vous avoue que lorsque j'ai vu la durée du film je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop long pour le sujet abordé et rapidement j'ai eu la sensation que on était face à une cinéaste qui avait envie de faire en sorte que son sujet de base ne soit qu'une surface à tout ce qu'il y aurait derrière et c'est assez saisissant parce que vraiment dans les premières minutes on se dit que ça va être encore une aînée l'histoire d'une jeune fille qui face à la maladie va avoir des caprices et va demander à ce qu'on fasse ceci et cela pour elle et ça devient beaucoup plus profond que ça ça devient beaucoup plus juste c'est finalement l'histoire d'une jeune fille qui autour de sa maladie va réussir à rassembler toute une galerie de caractères et de personnages qui vont former un immense tableau qui qui va être très émouvant qui va réussir à nous toucher qui va réussir à nous transporter qui va réussir à nous questionner et c'est c'est beau c'est tout simplement beau je vous avoue que mia j'ai vraiment été très ému par ce long métrage il ya quelques petits défauts j'en suis conscient et je les vois mais je peux pas empêcher de me dire que derrière il ya mille et une choses beaucoup plus intéressantes qui sont présentes à l'écran qui qui me font penser que c'est un long métrage qui a énormément d'ambition qui a énormément logique qui réussit à jouer avec des acteurs qui sont excellents tout en poussant avant tout le curseur de l'émotion dans ses retranchements enfin c'est vraiment un beau film un beau film pétri d'extrêmement bonnes intentions qui a envie de nous emmener dans des retranchements émotionnels qu'on n'a pas forcément l'habitude de ressentir dans ce genre de métrage et qui réussit à le faire avec beaucoup de subtilité surtout et c'est ça que j'ai envie de garder en tête le cinéma indépendant est un lieu magnifique où l'on peut trouver tellement de choses différentes que ce soit un sujet que ce soit un style que ce soit un concept ou une forme qui sort du lot on a souvent tendance en tout cas d'avoir la chance de redécouvrir le cinéma sous un nouveau jour par l'oeil surprenant d'un auteur shannon murphy nous offre ici une aventure qui sonne comme un émouvant moment de poésie et de tendresse qui nous emporte dans un torrent d'émotions qui sait comment nous transporter et surtout comment jouer avec un sujet qui a été un peu trop souvent utilisé au cinéma mais jamais avec un oeil aussi tendre et simple et c'est certainement cela que le métrage sonne comme frais et entraînant en termes d'écriture rita calmer jace elle a eu envie et ça se ressentent dès les premières minutes de de questionner ce cet instant où une jeune fille sait que ces jours sont comptés et que son but n'est plus forcément de vouloir devenir une femme le plus vite possible pour passer une étape ou atteindre un certain stade dans sa vie mais simplement de comprendre qu'à ce moment là elle doit faire en sorte que sa vie ait un intérêt et une logique et à ce moment là je trouve que cal ne g s'arrive à mettre en place tout un dispositif qui consiste à construire des personnages secondaires hyper impactants pour faire ressortir mia et c'est ça en fait qui m'a transporté c'est que dès les premières minutes on se rend compte que mia va être un vecteur qui va rassembler des personnages autour d'elle et le but de l'auteur c'est de faire en sorte que ces personnages ils aient une présence sans avoir besoin d'en faire trop et rapidement on se rend compte que cal ne g s elle veut pas forcément plus que ça privilégier les personnages secondaires par rapport à mia mia reste quasiment toujours au centre des conversations et si ce n'est au centre des conversations au centre même de la narration mais elle fait en sorte d'aligner quand même des personnages secondaires hyper intéressant que ce soit toby que ce soit les parents que ce soit moses que ce soit ce petit garçon qui se pointe à son cours de violon que ce soit son professeur de violon et et c'est ça en fait que j'ai trouvé génial c'est que dans ce genre de film on a souvent tendance à mettre en place des personnages secondaires si ce n'est très larmoyant en tout cas qui vont avoir tendance à constamment pleurer en mode mia elle va mourir c'est trop triste là ça n'est jamais le cas le film dans son écriture est extrêmement positif a tendance à se dire que oui il ya la fatalité qui est là qui est présente qui va amener certains personnages à un moment à se dire mais est ce que ça vaut le coup en fait que je reste avec mia parce que mia va mourir et si jamais elle meurt et que je suis là je vais souffrir c'est le cas notamment de moses par exemple qui se pose réellement cette question et qui fuit constamment mia alors qu'il est amoureux d'elle mais pour autant il la fuit pas parce qu'il a envie de la faire souffrir simplement parce que lui n'a pas envie de souffrir et c'est tout le questionnement qu'il ya au sein de cette écriture c'est est ce qu'on doit laisser cette personne de côté pour éviter nous de souffrir ou est-ce qu'on doit rester à côté d'elle possiblement souffrir mais faire en sorte que elle ne souffre pas non plus qu'elle ne géisse nous offre ici un délicat moment d'émotion qui réussit non seulement à nous toucher mais surtout sonne comme humain et simple comme si la base son script n'était jamais de dominer ou de dépasser cette base confondante de réalisme et d'émotion qu'elle a rémission d'une jeune femme et une rencontre c'est ainsi que son scénario n'eusent jamais des artifices habituels de ce genre ne cherche jamais à en faire trop par le biais de son émotion simplement souhaitant mettre en relief avec le plus de logique et de réalisme possible le parcours émouvant et juste d'une jeune fille qui veut comprendre son entourage pour aller de l'avant et voir le monde d'un nouvel oeil un oeil fatal mais juste en termes de mise en scène shannon murphy sa mise en scène n'est pas forcément extravagante pour être sincère elle a même tendance à souvent s'effacer à vouloir être le plus discret possible à jouer avec plus les décors réellement que les personnages elle joue très très bien également avec la musique par rapport à l'image je trouve qu'il ya une belle complémentarité elle utilise très bien des morceaux qui ajoutent un petit quelque chose supplémentaire à l'ambiance présente déjà à l'écran et j'ai trouvé ça vraiment entraînant après je trouve que elle a tendance à vouloir tellement être classique et simple dans sa mise en scène que par moment elle réussit pas forcément être si flamboyante que ça et du coup ça fait que sa mise en scène est entraînante sa mise en scène est assez juste sa mise en scène est bien conçu mais il manque un petit quelque chose supplémentaire qui devrait rendre le tout encore plus impressionnant ou encore plus impactant pour nos spectateurs et c'est juste ça que j'ai envie de pointer du doigt parce que sinon je trouve que le reste est vraiment maîtrisé fin pour vous donner un ordre d'idée sans les peu sans les spoil évidemment parce que ça sera un petit peu dommage les deux dernières séquences une séquence d'anniversaire et une séquence à la plage sont extraordinaires elles ont rien de particulier rien de bien spécial c'est juste qu'elles sont tellement logique en termes de montage de scénographie de raccord etc que lorsqu'on arrive à la fin on prend une grande respiration et on se dit waouh ok c'était peut-être simple mais dans cette simplicité il ya tout ce qu'il faut pour rendre un film marquant et c'est ce qui se passe c'est au travers de ces deux séquences là shannon murphy arrive à rappeler que une mise en scène simple ne veut pas dire une mise en scène classique ou convenu la cinéaste australienne souhaite le plus possible jouer avec la forme de son métrage se déroulant quasiment sur une année entière et cherchant le plus possible à poser son héroïne comme un personnage qui rassemble une galerie assez géniale de caractères que ses caméras exploitent parfaitement sans abuser d'effet de mise en scène chapitrant assez simplement son récit composant avec une logique assez folle mais toujours pragmatique un parcours qui prend sens rien qu'avec un simple mouvement de caméra bref on sent que murphy veut simplement jouer avec une mise en scène claire est stylisé juste comme il faut pour ensuite nous embarquer avec émotion vers cette fin juste parfaite en termes de casting déjà je tiens à dire que ici davis et ben mel nelson sont excellents dans le rôle des parents genre vraiment impressionnant tous les deux ils ont des ils ont quelque chose d'hyper marquant je trouve que emily barclay dans le rôle de toby est belle vraiment belle et elle a une spontanéité une simplicité qui transperce l'écran toby wallace dans le rôle de moses est juste hallucinante justesse je trouve ce jeune acteur bourré de talent et ici il arrive à interpréter un personnage qui pourrait être hyper caricatural mais ne le rend jamais caricatural mais tous ces acteurs sont éclipsés parce que la jeune actrice principale elle est elle est lumineuse elle vraiment elle possède tout le cadre et dès le moment où elle est présente à l'écran on oublie tous les autres acteurs elisa scanne laine est une sacrée révélation ici la jeune femme apportant une douceur innée à son personnage cristallisant la douceur de cette aventure mais également la brutalité des actions qui l'entourent lui permettant de totalement briller au bout du compte mia ou baby tiff est un film que je ne m'attendais pas autant à apprécier je trouve que c'est bien au delà d'être une belle oeuvre une oeuvre maîtrisée intelligente spontanée logique clair fin oui il ya quelques moments on a la sensation que la mise en scène est trop simple et que ça pourrait rendre le récit trop simple du coup mais c'est jamais le cas je trouve que tout semble spontané éblouissant lumineux radieux alors que c'est un sujet grave et pour autant il n'y a jamais cette fatalité qui est présente elle est un petit peu là en sous texte mais elle n'est jamais complètement présente à l'écran comme s'il fallait plus voir le positif dans l'idée de cette fin de vie que de se dire que forcément parce que c'est une fin de vie c'est forcément la fin de quelque chose et c'est ça que je trouve très beau et en plus la fin va dans cette optique là donc ouais mia de shannon murphy si vous avez l'occasion de le voir je vous le conseille très fortement c'est une très belle oeuvre de cinéma à plus